Bonsoir, bonsoir Frères et Sœurs. Bonsoir Frères et Sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Il est 20h35 passé et nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie. Donc je pense que du côté technique, tout est OK. Voilà, donc on n'est pas encore en direct sur Radio de Vie. Donc on est en direct, je crois. David, merci. Parfait. Et sur TV de Vie. Voilà, ça fait plus de trois semaines qu'on ne s'est pas vu. Trois semaines d'absence, trois semaines de repos, de retrait pour récupérer, pour mieux travailler, mieux sauter. Et ces trois semaines de vacances, de repos, nous ont énormément, énormément été profitables et bénéfiques. Et bénéfiques parce que cela nous a permis de récupérer bien comme il faut. On a été à Kinshasa et Brazzaville et nous bénissons les Frères et Sœurs de Kinshasa et de Brazzaville qui nous ont beaucoup, beaucoup soutenus. N'est ce pas, spirituellement, matériellement et voilà, que le Seigneur en tout cas vous garde. Voilà, que le Seigneur soit béni. Donc on a fait trois semaines à Kinshasa et Brazzaville et pour le repos. Vous savez, parfois le Seigneur se retirer avec ses apôtres pour pouvoir se reposer. Et de temps à autre, mes amis, il faut savoir se retirer pour se ressourcer. Donc voilà, on a été beaucoup, beaucoup soutenus, beaucoup encouragés par nos amis de Kinshasa et de Brazzaville. Et merci également pour vos prières. J'ai appris que pendant mon absence, vous étiez nombreux à continuer à venir au programme de réveil, à participer à diverses réunions. Et cela m'a beaucoup touché parce que vous avez compris que ce n'est pas après l'homme, n'est ce pas, que vous courez, mais c'est après le Seigneur, comme Hébreu chapitre 12 le dit. Donc nous revenons grâce au Seigneur avec la force dont l'esprit nous a, n'est ce pas, équipés. Et la force que le Seigneur nous a donnée pour pouvoir mieux travailler dans son œuvre. Voilà, donc ce soir, c'était juste un petit coucou et rapidement, on pourra partager un petit passage dans Néhémie. Voilà, Néhémie chapitre, non, Esdras chapitre 4. Esdras chapitre 4, nous lisons à partir du verset premier. Les ennemis de Judas et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient en temple à l'Éternel le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, « Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps des arts à Don, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Mais Zorobabel, Jésus et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent, « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi des Perses. » Alors, les gens du pays découragèrent le peuple de Judas. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Voilà, donc juste pour nous dire, frères et sœurs, n'est-ce pas, chaque homme, chaque chrétien authentique, chaque homme païen ou pas, n'est-ce pas, chaque être humain a des projets, n'est-ce pas, divers, des projets de mariage, de projets d'études, de projets, n'est-ce pas, par rapport au ministère spirituel, chaque homme a un projet. Et vous devez savoir qu'à chaque fois que le Seigneur met sur votre cœur une pensée, pour bâtir quoi que ce soit, que ce soit l'œuvre spirituelle, l'œuvre matérielle, le mariage, la famille, les études et un projet. Je ne sais pas quels sont les projets que vous avez. En tout cas, chaque être humain a des projets. Ici, il était question, n'est-ce pas, des enfants d'Israël qui sortaient de la captivité 70 ans après, n'est-ce pas, et ils vont prendre la décision de bâtir la maison de Dieu qui avait été, n'est-ce pas, auparavant, donc 70 ans auparavant, détruite par le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ils ont décidé, les enfants d'Israël, de bâtir la maison du Seigneur. Et la parole nous dit que leurs ennemis, quand ils ont appris cela, ils sont venus pour s'associer à eux dans le but de bâtir ensemble la maison du Seigneur. Mais les enfants des Judas étaient très, très vigilants, très prudents. Ils leur ont répondu, n'est-ce pas, non, tout simplement. Voilà, donc, et ces hommes, leurs ennemis, leur disaient qu'ils invoquaient leur Dieu comme eux. Vous voyez, donc ils ont voulu s'associer à eux pour bâtir ensemble. En fait, en gros, ça allait être de la compromission. Et cette compromission allait freiner l'œuvre du Seigneur. Et les enfants d'Israël ont tenu bon. On nous parle des chefs comme Josué, qui était souverain sacrificateur. On nous parle de Zorobabel, qui était, n'est-ce pas, leur dirigeant. Il était un prince, Zorobabel. Il était leur gouverneur, voilà, précisément. C'était leur gouverneur, Josué le souverain sacrificateur. Et d'autres chefs d'Israël leur répondirent non. Alors, mes amis, il nous faut des hommes de Dieu, des dirigeants chrétiens. Donc, quand je parle des hommes de Dieu, je n'entends pas par là forcément des pasteurs, des apôtres. Mais je vois, j'entends par là les chrétiens authentiques, ceux et celles qui aiment le Seigneur. Il nous faut, mes amis, aussi des conducteurs. A l'instar de Néhémie, le gouverneur d'Israël, de l'époque, de Judas. Et Jésus, le souverain sacrificateur, et d'autres chefs. Il nous faut des chefs comme ça. C'est-à-dire des hommes qui sont, mes amis, des véritables ministères, capables, mes amis, de réfuter les contradicteurs, capables, mes amis, de dire non au diable, à ses émissaires, capables de dire non aux gens qui viennent pour les soudoyer, pour les faire tomber dans la compromission. Et là, Jésus et d'autres chefs ont pris ici, ils ont pris position pour la vérité. On ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur avec, mes amis, les impies. On ne peut pas faire l'œuvre du Père avec les voleurs, avec les adultères, avec les impudiques. On ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur, mes amis, avec les gens qui sont dans la vie et compromis. C'est une vie compromettante et dont la vie est compromise. Donc, on ne peut pas, mes amis, se mélanger, en gros, pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Pareil par rapport au projet que certains d'entre vous ont par rapport au mariage. Imaginez si vous avez un projet de mariage et que vous vous associez avec des hommes ou des femmes que Dieu ne vous a pas donné, ça va être l'échec total. Donc, voilà pourquoi dans tout projet que vous avez, n'est-ce pas, veillez à ce que vos associés soient, n'est-ce pas, des hommes et des femmes que Dieu agrée. Sinon, ça va être la catastrophe. Si vous êtes appelé à défendre la saine doctrine, la vérité également, n'est-ce pas, ne vous associez pas dans le service du Seigneur avec des gens dont vous ne connaissez pas la vie. Vous savez, aujourd'hui, avec l'Internet, tout ça, il y a des amitiés, n'est-ce pas, fictives, des relations fictives, vous voyez, superficielles. Donc, il faut véritablement des hommes et des femmes, il faut bâtir des relations sur, mes amis, la vérité, avec des hommes et des femmes dont on connaît personnellement la vie. Pas se limiter sur Internet parce que j'ai vu une vidéo, parce que j'ai entendu un enseignement de quelqu'un qui se présente comme un prophète, comme un apôtre, qui se trouve aux États-Unis, au Canada, en Afrique, je ne sais pas où. Vous devez bâtir des relations avec des gens, des hommes et des femmes dont vous connaissez personnellement la vie. Et c'est ça, mes amis, et c'est comme ça qu'on peut véritablement faire avancer le royaume de Dieu. Et ici, comme on l'a vu, les chefs tels que Néhémie, gouverneur de Juda, Jésué, souverain-sacrificateur et d'autres chefs, ces hommes étaient tellement intègres qu'ils ont refusé l'association avec des impis, avec des gens qui n'avaient pas la même vision qu'eux, bien que prétendants adoraient le même Dieu que ces chefs, mais ils ont refusé. Et la parole nous dit qu'ils se refusent, parce que les chefs ont refusé de collaborer avec leurs ennemis. Ce dernier, leurs ennemis ont cherché à les intimider. L'intimidation peut te paralyser, l'intimidation peut te bloquer, l'intimidation peut être une parole de menace, n'est-ce pas, qui sont proférés contre vous pour vous paralyser et vous empêcher ainsi de faire l'œuvre du Seigneur. Je prends un exemple. Dieu vous a établi dans votre ville, dans votre île, dans votre nation, pour amener le réveil. Dieu met sur votre cœur une pensée pour la restauration de l'église de votre nation, n'est-ce pas ? Et voilà maintenant, après cette vision que Dieu a mis, a déposé sur votre cœur, vous allez avoir forcément des propositions, des gens qui viendront se disant pasteurs, apôtres, prédicateurs, prophètes, ayant la même vision que vous par rapport à l'église véritable. Et ces personnes peuvent vous proposer leur service. Mes amis, écoutez bien, si vous ne voulez pas mourir dans l'œuf, ne rentrez pas dans une telle collaboration sans avoir vérifié que ces personnes sont bel et bien de Dieu. Parce que nous-mêmes, on a fait de telles erreurs dans le passé et cela nous a causé beaucoup, beaucoup de torts. C'est pour cela, mes amis, juste un conseil ce soir. Choisissez vos collaborateurs dans la prière, bien sûr, et regardez, non à leurs apparences, non à leurs belles paroles, mais regardez à leur cœur en demandant au Seigneur de vous montrer leur cœur réellement. Parce que vous pouvez vous retrouver, alors que vous avez reçu un bel appel, un puissant appel, vous pouvez vous retrouver, n'est-ce pas, en association avec des gens qui vont devenir pour vous des véritables freins, des boulets vous empêchant ainsi d'aller plus loin. Donc, sachez que si vous vous êtes appelé de Dieu, ne priez pas, ne cherchez pas, n'est-ce pas, n'allez pas vous-mêmes choisir vos collaborateurs. Laissez Dieu, n'est-ce pas, vous montrer leur état d'âme, laissez Dieu vous les attirer à vous. Lorsque Dieu a appelé Moïse, Moïse n'est pas parti chercher des collaborateurs, c'est Dieu qui a parlé à Aaron, son frère, pour collaborer avec, n'est-ce pas, Moïse. Moïse a collaboré avec Aaron parce qu'il était son frère. Donc, vous ne devez pas collaborer avec vos ennemis, collaborer avec vos frères en Christ, n'est-ce pas, ceux et celles avec qui nous avons le même Père Céleste. Donc, ce soir, c'était juste pour nous donner ce conseil, choisissez dans la prière vos collaborateurs, vos collaboratrices, mes amis, ce n'est pas parce que les gens vont vous appeler pour vous dire qu'ils prêchent le même message que vous, qu'il faut commencer à collaborer avec eux, à vous associer avec eux, alors que vous ne les connaissez pas. L'Internet n'est pas, mes amis, ne doit en aucun cas remplacer le don de discernement des esprits, vous voyez. Donc, quelqu'un peut bien parler, quelqu'un peut bien même dénoncer le péché, les autres églises, alors que chez lui, à la maison, c'est le bazar, n'est-ce pas. Donc, priez que Dieu vous montre leur motivation. Voilà, donc les chefs ont pris position et ils ont été, n'est-ce pas, et leurs ennemis ont essayé de les intimider pour décourager le peuple. Donc, vous prenez, vous avez un appel pour amener le rêveur dans votre ville, des gens viendront pour s'associer à vous. Si vous refusez, ils vont vous, n'est-ce pas, intimider pour vous décourager et décourager également ceux et celles qui collaborent avec vous. Et cette intimidation peut être, mes amis, on peut vous prêter des intentions, on peut vous calomnier, on peut vous outrager, on peut vous attribuer des choses que vous n'avez ni faites ni dites, n'est-ce pas. Et ceux qui sont avec vous, si ils ne sont pas bien enseignés, ils peuvent être découragés. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ne vous découragez pas non plus facilement parce qu'un frère est calomnier, parce qu'une sœur est calomnier. Voilà, donc que Dieu soit glorifié. Nous sommes dans une époque où il y a tellement de prophètes grâce à Internet, il y a tellement de gens qui se lèvent et qui deviennent des prédicateurs. Facilement, ils peuvent être connus, reconnus, parce que tout le monde est connecté pratiquement sur Internet. Mais cela, mes amis, ne signifie pas que Dieu les a grés, que Dieu les a appelés. Voilà, donc Internet est devenu, comme vous le savez, une véritable poubelle, n'est-ce pas. Et il faut vraiment faire le tri, le tri, dans la prière, afin de savoir qui est qui. Que Dieu nous garde, mes amis. Donc, je disais que le Seigneur, mes amis, nous avertit ce soir. Je crois que cette exhortation te concerne particulièrement toi qui me suis ce soir. Vous voyez, Dieu peut te mettre à cœur la pensée d'aller te marier, mais si tu te mets à collaborer avec une femme, un homme, qui n'est pas ton homme ou ta femme, vous allez vous marier et tu souffriras. Vous allez souffrir, n'est-ce pas, toute votre vie. Donc, mes amis, faites attention dans nos collaborations. Le roi, n'est-ce pas, Ézéchias, avait été rentré dans une collaboration avec Acacia, Acacia, pardon, le fils d'Aqab, le fils d'Aqab. Et Dieu avait détruit leurs œuvres, nous dit 2 Chroniques chapitre 20. Donc, vous voyez, frères et soeurs, il faut vraiment choisir, il faut vraiment veiller, veiller à ce que tout le monde ne soit pas votre collaborateur. On nous dit dans 2 Chroniques 20, 35. Après cela, Josaphat, c'était Josaphat, non Ézéchias. Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Acacia, dont la conduite était impie. Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis et ils firent les navires à Et-Jean-Gébert. Alors, Éliézer, fils de Don-d'Ava, de Maréja, prophétisa contre Josaphat et dit, parce que tu t'es associé avec Acacia, dont Acacia l'Éternel détruit ton œuvre. Et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. Donc, vous voyez, mes amis, un prophète avait été suscité pour prophétiser et corriger le roi Josaphat et la Bible nous dit que leurs navires étaient brisés, n'est-ce pas? Leurs œuvres étaient détruites. Donc, Dieu, mes amis, si vous vous associez avec des personnes dont la conduite est mauvaise, votre œuvre sera brisée, sera détruite et vous allez mourir dans l'œuf. Dieu vous donne un beau message, le retour à la parole. Préparez l'Église à l'enlèvement. Mes amis, c'est un beau message avec une notion qui va avec. Ne vous associez pas avec tout le monde. Ça, c'est un conseil, mes amis. Ne vous associez pas avec tout le monde. Priez que Dieu vous montre vos collaborateurs, car beaucoup ont des mauvaises motivations, des motivations, mes amis, pécuniaires, financières, matérielles. Mes amis, ils veulent leur propre gloire. Voilà pourquoi ils vont créer des sites internet, mettez leurs photos, parce que c'est eux qui veulent être vus, acclamés, adorés. Ce n'est pas Jésus, parce que les vrais messagers ne se montrent pas. Ils sont discrets, ils sont cachés et ils élèvent Jésus-Christ de Nazareth. Priez que Dieu vous montre les motivations des gens qui veulent collaborer avec vous et leurs ailes, n'est-ce pas ? Donc, ils ont parfois et souvent, très souvent même, le zèle amer. Donc, ne soyez pas, mes amis, brisés, détruits avant, mes amis, que votre œuvre ne puisse être établie correctement, parce que nous aurons les comptes à rendre, n'est-ce pas ? Dieu nous confie une charge et nous aurons tous des comptes à lui rendre un jour. Que Dieu nous garde, que Dieu vous garde, frères et sœurs. Nous vous donnons rendez-vous ce samedi, comme d'habitude, sur Evry, bras de fer, pour une réunion de réveil. Et puis, pas ce dimanche, l'autre dimanche, nous vous donnons rendez-vous à Vupertal. On sera à Vupertal pour une réunion de réveil. Et il y aura certainement l'équipe de Radio TV des Vies. Voilà, donc, on va s'organiser comme ça. Et puis, le vendredi 26, si je ne me trompe, et le vendredi 19, le vendredi 25, si je ne me trompe, on va corriger, si c'est faux, le vendredi 26. Voilà, juillet ou août, je crois que c'est vendredi 26 août. Voilà, donc, je ne sais pas exactement, les frères et sœurs de Belgique vont vous donner toutes les précisions. Mais sinon, nous reprenons, à partir du vendredi 26, les réunions de réveil à Bruxelles. Nous n'avons pas abandonné Bruxelles, mes amis, et surtout, nous n'allons pas faire marche arrière parce que les gens critiquent, parce que les gens parlent, parce que les gens se lèvent contre nous. Au contraire, plus les gens se lèvent, plus nous allons faire l'œuvre du Seigneur, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni, mes amis. Et vous savez, comme on dit, mes amis, il faut avancer et laisser les gens aboyer, laisser les chiens aboyer. Et nous, nous devons continuer à faire l'œuvre du Père au nom de Yeshua. Rendez-vous demain sur TV et Radio de Vie à partir de 16h30 à l'heure de Paris. et pour votre réunion, n'est-ce pas, habituelle, réunion de réveil, que toute la gloire soit rendue à Yeshua, notre Maître au nom de Yeshua. Amen. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501